Bienvenue dans ce premier épisode ou même cette introduction de Timeline, un podcast qui va être dédié au montage vidéo et qui va retracer le parcours de différents monteurs et créateurs. Le but de ce podcast, ça va être de découvrir plein de créateurs et de monteurs différents pour découvrir plein de façons de créer, de monter et de faire du contenu tout simplement. Le but aussi, ça va être d'essayer d'aller chercher un peu, de trouver comment les créateurs et les monteurs sont arrivés à leurs pattes. C'est quoi leurs petits tips, leurs petits secrets, vous voyez, tout ce genre de trucs. D'en apprendre plus tous ensemble sur le montage vidéo. Voilà, youpi, youpi, des bisous, des petits cœurs de partout. Donc c'est un podcast que je tiens à faire à chaque fois avec un invité différent. Je ne m'interdis pas de faire des podcasts en solo, même si ce n'est pas le but premier du podcast. Le but premier du podcast, c'est d'inviter des gens et qui nous racontent leur vie, qui nous racontent comment ils en sont arrivés là. Comme ça, nous, on peut s'inspirer de leur parcours. Mais c'est aussi, j'aimerais bien intégrer peut-être une partie un petit peu plus technique. Ce qui va être galère à faire sur un podcast, parce que ce podcast, je compte le faire sur YouTube et sur les plateformes audio. Et l'idée, c'est de faire un truc que tu n'es pas obligé de regarder. Parce que personnellement, moi, ce que j'aime consommer, c'est le genre de podcast. Je les mets et je vais faire ma vaisselle, je vais faire mon linge. Enfin, je n'ai pas envie d'avoir à regarder l'image. Mais j'aimerais bien intégrer quand même une partie un petit peu technique, où les monteurs, par exemple, nous expliquent un peu comment ils ont fait cet effet. Sans rentrer dans le détail. Mais qui nous expliquent comment ils ont été amenés à faire cet effet. Ou s'ils ont trouvé ça sur des vidéos YouTube. Ou nous expliquer en gros comment faire l'effet. Enfin bref, ce sera au cas par cas de toute façon. Mais j'ai vraiment hâte de commencer cette série. Dès la semaine prochaine, il y a le véritable premier épisode qui sort avec un de mes amis. Donc, soyez prêts. Là, je rigole parce que si jamais vous ne me connaissiez pas d'avant, je galère un petit peu à être régulier. Enfin, je galère un petit peu. Je publie tous les six mois, quoi. Et donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de maintenir une certaine régularité. Cet épisode en particulier n'en est qu'un de présentation. Je suis monteur à mon compte depuis environ un an et demi. Et ça doit faire environ trois ans que je fais du montage. Moi, de base, comment j'ai commencé à faire du montage ? C'était tout simplement pour faire marrer mes potes. Donc, que ce soit des vidéos à la con que je faisais. Où je me filmais, où je faisais de la merde. Ou alors, tout simplement pour les anives. Au lieu de faire les petits dossiers de base, je m'amusais à faire un petit montage avec une petite musique et tout. Et c'est comme ça que je me suis découvert la passion. Ensuite, de là, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube sur la thématique du street workout. Donc ça, c'était en 2021. Tout début, non ? Si ? En janvier 2021, je crois que j'ai fait mes premières vidéos. Et donc, là, j'ai pu vraiment commencer à faire du montage de plus en plus qualitatif. Même si, on est d'accord que quand on a commencé, enfin, moi, quand j'ai commencé en tout cas, c'était rien de fou. Mais j'ai essayé de m'appliquer pour que chacune... pour que chacune de mes vidéos soit meilleure que la précédente. Enfin, la base, quand tu commences, parce que si tu t'obliges pas à faire ça, tes vidéos puent la merde, clairement. Donc là, j'ai commencé à m'amuser et à développer un certain goût pour notamment l'overedit. On en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast. Et petit à petit, quand je regardais des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte que les vidéos, je pouvais largement les refaire. Et du coup, de là est venue l'idée de, pourquoi pas, commencer à avoir un revenu à côté de mes études avec le montage vidéo. Parce que j'étais pas contre gagner, ne serait-ce que 500 balles par mois. C'était énorme. Et en plus, faire ça en faisant ma passion, mais là, j'avais tout gagné. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint une agence de montage vidéo avec laquelle j'ai fait mes premières marques. Ça, c'était en août, août-septembre 2022. Donc, il y a environ un an et demi, comme je vous l'ai dit. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers revenus avec l'agence. Donc, le principe d'une agence, c'est assez simple. Ils ont des clients, ils te passent les clients et ils prennent forcément une petite part. Enfin non, ils prennent même une bonne part sur toi, l'argent que tu vas percevoir. et tu montes comme ça. Donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de trouver de clients. Ce qui est quand même un énorme avantage. On est d'accord. Avec cette agence, j'ai pu déjà me rendre compte qu'on pouvait gagner de l'argent avec le montage. Donc, ah oui, et je précise, ce podcast, ce ne sera pas spécialement orienté business montage. Ce sera orienté montage. Mais là, je vous raconte mon parcours. Bref. Donc là, je me rends compte que je peux gagner un peu d'argent avec le podcast. Et pour moi, à l'époque, c'était des sommes qui étaient déjà conséquentes. Quand je commence à gagner 600 euros en un mois, parce que moi, j'étais à la tutelle de mes parents. Donc, c'était mes parents qui me payaient mon logement, ma bouffe, même un petit peu plus. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a permis de commencer en toute sérénité. Et avoir 600 balles qui tombent en plus, mais c'est délirant, quoi. C'est énorme. Donc là, franchement, j'étais super content. En plus, dans l'agence, ce qui est cool, c'est qu'il y avait vraiment des personnes, ça, je ne peux pas le nier. Il y avait des personnes qui faisaient attention à nous. Bon, je ne vais pas faire un suspense, ça ne sert à rien. L'agence, c'était Numadeo, qui est une des, je pense, les plus grosses agences de montage pour les vidéos, vidéo business actuellement. Et dans cette agence, il y avait des personnes comme Salah, par exemple. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, peut-être, parce que je crois que je vais en discuter avec lui. Enfin bref. Il y avait des personnes comme Salah ou même comme Alexandre, Alex, Alex Meriguet, Alexandre Meriguet, qui n'est maintenant plus chez Numadeo, mais enfin bref. Et c'est vraiment des personnes qui étaient à l'écoute et Salah notamment, avec qui j'ai beaucoup appris. Donc je suis très content d'avoir participé, d'avoir fait partie de cet agent. Mais au bout d'un moment, je sentais que je voulais faire le truc de mon côté. Je me sentais prêt à avoir mes propres clients. Et donc, j'ai décidé de quitter l'agence petit à petit. C'est-à-dire que j'ai eu d'abord moi des clients de mon côté qui m'ont permis après de quitter l'agence en toute sérénité. Et d'ailleurs, un de mes meilleurs clients que j'ai actuellement, je l'ai eu avec mes vidéos YouTube. A l'époque, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait Road to Agi. Et cette vidéo, elle avait fait 250 vues. Et là, je vois une notif d'un follow sur Instagram de Ananas Musclé. Ananas Musclé, c'est un mec qui est quand même relativement bien connu et référencé dans la niche de la muscu et du fitness. Parce que moi, ma chaîne était une chaîne de sport. Et donc, ma vidéo avait fait 200 vues. Et il l'avait vu. Il m'avait ajouté sur Instagram. Du coup, je lui ai envoyé un DM. Et effectivement, il cherchait un monteur. Et donc, je suis devenu comme ça son monteur. Avec une vidéo YouTube qui a fait 200 vues. Enfin bref, incroyable. Donc ça, c'était un de mes premiers clients. Ananas Musclé, qui m'a après passé le contact notamment de Im Tarzan. Im Tarzan, qui est encore plus connu que lui dans la niche. Et qui est quelqu'un avec qui j'ai déjà collaboré plusieurs fois. Sur quelques-unes de ses vidéos. Ou même sur des OP. Et en fait, ça c'était le truc qui était trop bien avec ça. Bon, déjà, avoir des clients. C'est quand même super bien. Mais autre chose qu'avoir des clients. Moi, je viens de la niche. De la muscu, du fitness, du street workout. Comme vous voulez. Et le fait de travailler pour des gens que tu suis. Ananas Musclé, je ne regardais pas spécifiquement ses vidéos. Mais je le connaissais. Et j'avais déjà vu quelques-unes de ses vidéos. Et Im Tarzan, j'avais aussi vu plusieurs de ses vidéos. Et le fait de taffer avec des mecs comme ça. De les avoir au téléphone. C'est con. C'est un truc de gamin là. Ce que je suis en train de vous dire. Mais bref. Le fait de parler avec eux. Et de taffer pour eux. C'est incroyable en fait. Genre, tu kiffes vraiment. T'es là. Tu montes. Tu vois le mec faire des erreurs devant toi. Enfin, tu sais, tu fais le dérush. Tu vois, il dit de la merde. Tu vois, c'est un humain aussi. Des trucs comme ça. Et c'était incroyable. Le but, comme je vous l'ai dit. Ça va être de vous faire découvrir plein de créateurs. Plein de monteurs. Des monteurs et des créateurs. Il y en a de tous types. C'est ça ce qui m'enchante. C'est que j'ai plein de personnes à vous faire découvrir. Parce que déjà, il y a différents types de montage. Il va y avoir les montages facecam. Qui vont être très techniques. Qui vont être très dynamiques. Qui vont être super bien montés. Il y en a qui font vraiment du beau taf sur ça. Moi aussi, le montage facecam. C'est quelque chose que je maîtrise pas mal. Mais il y a des gens, par exemple, comme, je sais pas, Alexandre Mérigué, justement. Qui a fait certaines des dernières vidéos de Dali, il me semble. Et c'est juste des masterclass. Enfin, c'est magnifique. Mais je peux penser aussi à des monteurs techniques d'Instagram. Par exemple, des mecs comme Flashboy. Je sais pas si vous connaissez. Mais je vous conseille d'aller voir. Ou un mec que je suis, moi, qui me fait bien rire. Qui s'appelle Aiden Manedits, je crois. Et Aiden Manedits, il fait genre des vidéos. Name a car for an edit. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ou name a country for an edit. Il y en a deux qui font ça, je crois, un peu sur Instagram. Enfin, qui sont connus. Qui se font la guéguerre et tout. Moi, ça, je kiffe. Je kiffe regarder ça. Ça me fait chier que ce soit dans les réels. Parce que j'essaye d'éviter les réels. Pas comme tout le monde, mais... Enfin, vous voyez, quoi. Et on va avoir aussi des monteurs qui vont être plus axés sur le storytelling. Plus axés sur les beaux plans. En fait, ça, ça va aussi être lié à la création de contenu. Après, évidemment, tout ça, c'est un spectre. C'est-à-dire qu'il y a le montage technique. Il y a le montage storytelling. Mais souvent, le mieux, c'est d'essayer de réunir au maximum des deux. Mais par exemple, dans le montage storytelling ou le montage beaux plans. Je peux penser par exemple à la nouvelle série que fait mon colloque Sylvain. Sylvain et Vaud. Je pense que vous connaissez. Où il va se concentrer sur faire des beaux plans et raconter une histoire dans ses vlogs. Et c'est un montage qui est beaucoup moins technique. Mais qui a aussi énormément de charme. Alors après, Sylvain, il sait faire du montage technique. Mais c'était pour donner un exemple. Parce qu'actuellement, c'est pas ce qu'il fait. Mais sinon, je pense aussi à Nathalie Lynn. Qui est une créatrice de contenu qui fait des vlogs avec du storytelling. Pareil, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Parce que c'est des putains de... Enfin, c'est des masterpieces. En fait, c'est incroyable. Genre, le sound effect. Tu te mets dans l'ambiance. Il y a une petite histoire. C'est vlog. Enfin, c'est un vlog. Mais il y a des beaux plans. C'est trop beau. Et du coup, je vous conseille d'aller voir. Ou aussi des mecs comme, par exemple, Aiden Hillier-Smith. Donc, qui était le monteur de Logan Paul. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Qui fait des vidéos pour MrBeast. Donc, évidemment que c'est un monteur très technique. Mais je sais qu'il met beaucoup l'accent sur le storytelling. Moi, c'est quelque chose sur lequel il faut que je me concentre un peu plus. Je le sais. C'est le fait de raconter une histoire, en fait. Et de raconter une histoire pendant le montage. Et ce qui est bien avec ce podcast, c'est que l'idée, ça va être d'inviter d'autres monteurs. Et moi, je vais pouvoir apprendre. Donc, ça a un côté un peu égoïste aussi. C'est-à-dire que je vais inviter des mecs pour qu'ils racontent leur vie. Mais moi, ça va me permettre d'apprendre plein de trucs en même temps. Et c'est bingo, quoi. C'est ça qui est trop cool avec le format podcast. Et c'est pour ça que je me tâtais en l'ancien depuis longtemps. Sachant en plus que des podcasts de montage en France, il n'y en a pas, j'ai l'impression. Ou alors pas de très connus, quoi. Donc, l'idée, ça va être de s'infiltrer dans cette faille et de créer le podcast du montage français. Non, mais en tout cas, ce projet me hype pas mal. Et j'ai hâte de commencer ça, en fait. Parce que là, c'est que l'introduction, évidemment. Je ne vous ai rien appris. Pour parler un peu de moi, moi, un des montages qui me fait kiffer, ça va être pour le coup le montage technique. En fait, ce que je kiffe faire, c'est les... Vous voyez les petits réels un peu édits sur Insta ? Ça, c'est un truc, j'adore voir ça, quoi. C'est dynamique, c'est beau. Il y a de la musique stylée, enfin. Tout ce qui est édits, en fait, vraiment, je kiffe. Et donc, voilà, je ne suis pas encore très bon là-dedans. Mais je commence à y toucher, on va dire. Et pour ce qui est du montage, je ne sais pas toi où tu en es. Ça se trouve, tu ne fais pas de montage et tu ne comptes pas en faire. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce que tu fous là. Je pense que tu y as déjà touché. Je pense que le montage t'intéresse de près ou de loin. En tout cas, c'était débutant. Sache que le montage, c'est quand même une compétence qui, si tu y mets... Vous êtes prêts pour Captain Obvious, là ? C'est une compétence que si tu y mets le temps et l'attention, tu progresses très très vite. Comme toutes les compétences. Bon, bref. Mais si ça peut te rassurer, tu peux te balader sur ma chaîne YouTube et tu verras qu'on part tous de quelque part. Voilà. Je ne sais pas si j'ai envie de vous mettre un exemple là. Mais on part tous de quelque part. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Bon, pour me rattraper, je vais quand même vous montrer quelques créations dont je suis un peu fier. Bon, si t'écoutes ça en format audio, bah désolé mon gars. Sous-titrage ST' 501 Le but c'est pas de vous apprendre à faire tel effet et tout. L'idée c'est quand même qu'à chaque épisode, j'essaye d'amener un petit peu ça, c'est-à-dire d'avoir un effet cool. Pas forcément à savoir comment le faire de A à Z, mais juste avoir l'idée de l'effet. Pour qu'après toi, je t'invite à faire tes recherches et je te donne les axes pour pouvoir refaire cet effet. Donc, te faire découvrir des styles de montage et tout. Et c'est vraiment le but. Voilà, cet épisode est assez court. Ceux avec les invités seront bien plus longs. Parce qu'ils vont nous raconter leur vie, ils vont nous raconter comment ils font ça, ils vont nous raconter comment la relation avec leur mère a influé le cut à 14 minutes 54 sur la vidéo avec tel client. Enfin bref, ils vont tout nous raconter. Et je suis assez hype de vous présenter ça. Voilà, c'était Luc. Je sais même pas si j'ai dit mon prénom. Je m'appelle Luc. Dans le podcast Timeline. Un nom bien original. A la prochaine, à la semaine prochaine même, pour un nouveau podcast avec un invité mystère. Ceux qui suivent un petit peu vite fait mon contenu et ma vie savent très bien qui sera cet invité mystère. Allez, à la prochaine. Et monte bien. Belle ou trop ça.